Salut à tous c'est Dexor ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une de mes récentes acquisitions un Toshiba T1800 alors il contient un 386 SX à 20 mhz, 2 mégaoctets de ram et un disque dur de 60 mégaoctets alors quand je l'ai eu il pleuvait, je l'ai eu à la brocante à 10 euros et donc il était plein de flotte donc je l'ai démonté entièrement heureusement il a bien survécu mais le disque dur ne démarrait plus en fait il y avait les têtes qui étaient coincées mais en le démontant j'ai réussi à décoincer les têtes et maintenant il fonctionne évidemment donc dessus il y a MS-DOS 6.22 je vais vous montrer ça tout à l'heure par contre il reste un problème c'est le lecteur de disquette qui est en panne c'est la courroie qu'il faut remplacer c'est un problème qui arrive souvent sur les Toshiba de cette époque là et même après enfin les Toshiba satellites tout ça ça arrive aussi mais par contre il y a aussi un autre problème c'est que je n'ai pas le chargeur alors il lui faut du 5 du pardon pas du 5 du 15 volts ce que je n'ai pas j'ai pas de chargeur spécial pour ça mais par contre je vais vous montrer ça juste après voilà donc comme vous pouvez le voir et le contre joueur là aussi ici la batterie c'est marqué qu'elle supporte enfin qu'elle fournit pardon qu'elle fournit du 9,6 volts du coup bah avec une alimentation comme ceci enfin comme celle ci je peux l'alimenter en 9 volts avec un joli honteux bidouillage ici avec des magnifiques soudures sur les bornes et ça suffit pour l'alimenter mais bon après c'est pas terrible enfin faut la batterie je crois qu'il faut que la batterie soit dedans pour que ça marche du coup elle rentre pas bien et tout bon c'est pas censé être définitif mais par contre ça m'a permis de découvrir aussi autre chose c'est que la batterie tient encore la charge je vais vous montrer ça enfin si elle est chargée je sais plus si je l'ai bien chargé justement oui c'est c'est le bordel désolé ah oui vous avez peut-être remarqué aussi il manque il manque le contour juste ici c'est juste c'est très chiant d'éclipser ce truc et c'est aussi très chiant à reclipser donc je le remettrai que quand j'aurai fini toutes les réparations dessus donc hop on va l'allumer vous entendez disque du reconnaît alors oui par contre elle tient pas la charge très longtemps ça doit être 10 minutes maximum mais là je vais pas rechargé à fond bon par contre peut-être qu'elle peut tenir plus longtemps si jamais je veux je l'alimenter via la prise 15 volts vu que c'est 9,6 volts donc ça peut être parfois 0,6 volts près ms dos donc il y a quelques fichiers comme vous pouvez le voir à part une date de 2016 parce que j'ai modifié un fichier ici le pc n'a pas servi depuis le siècle dernier enfin 2000 oui c'est c'est toujours le siècle dernier attention enfin bon voilà après quand on va dans windows je pense qu'il y a un gamin qui s'amuse et évidemment voilà vous voyez que la batterie ne tient plus longtemps du tout donc je vais le brancher voilà on peut le redémarrer voilà je vais probablement aussi vous vous montrer le bios pour une fois magnifique bricolage j'ai dû bloquer les fils dans le notre truc pour remettre l'embout pour pouvoir alimenter donc voilà on appuie sur w on peut avoir windows voilà donc je sais pas il y a quelqu'un qui s'amusait à dessiner un extraterrestre pourquoi pas allez par contre j'ai pas de souris brancher donc je vais pas pouvoir faire grand chose enfin bon donc il est sur windows 3.1 à un moment je sais pas pourquoi il l'affiche plus d'ailleurs il affichait zenith data system je sais pas trop pourquoi peut-être que ça a été copié d'un autre pc je sais pas mais d'ailleurs c'est pas l'installation originale parce que sur le site de toshiba c'est marqué qu'il y a seulement ms dos 5 dessus même pas de windows donc voilà donc on va arrêter ça maintenant je vais vous montrer aussi le bios on vous démarre le layout du clavier est pas terrible je sais pas pourquoi ils ont mis le alt ici et le caps lock ici en parlant j'oublie d'aller sur le bios alors c'est toujours la même chose pour aller sur le bios d'un vieux toshiba comme ça c'est échappe puis fin voilà donc voilà il est pour le moment nous sommes le 5 septembre 2016 il a bien égardé la date que je lui ai mis donc la batterie c'est moi pardon fonctionne encore ah oui aussi c'est un écran noir et blanc évidemment donc voilà on a deux magnifiques mégaoctets de ram et d'ailleurs hard ram je pense que c'est pour faire un petit ram disque même si bon dans deux mégaoctets on va pas faire grand chose ah oui on peut aussi mettre une carte d'extension propriétaire pour rajouter de l'arme mais ça j'en ai pas dommage on pourra pas mettre windows 95 dessus alors bon vu que c'est un sx 20 je pense pas que ça serait très raisonnable donc surtout quand on voit la capacité du disque dur ah oui aussi en parlant du disque dur j'ai heureusement que j'ai pu le réparer parce que quand j'ai mis un autre disque dur de 200 mégaoctets que voici qui provient d'un autre toshiba un peu plus récent un T1910 qui contient un 486 sx 33 bah le bios ne le détectait même pas enfin en gros là il y avait marqué noir disque ou un truc comme ça et bah il détectait rien du tout même pas même pas une capacité en dessous c'est juste quand je faisais entrer dessus bah il ne se passait rien là quand j'ai remis le disque dur d'origine j'ai fait entrer ça tout de suite ça a mis 60 mégaoctets il y a eu deux modèles un avec 40 et un avec 60 mégaoctets donc j'ai bien peur que le bios soit bridé à ces deux tailles là et uniquement ces deux tailles là donc voilà on a à peu près fait le tour du PC il y a aussi euh... ouais on va quitter le bios il y a aussi un... euh... ouais... juste tout on va faire ce démarrage on va faire ce démarrage Moi je préfère comme ça, pour les réglages de la batterie, comment on redémarre, c'est-à-dire quand on est à l'ordinateur, on peut très bien redémarrer sur la configuration, au point où on était avant, j'éteins sur Windows, et bien je redémarre tout de suite sur Windows, c'est-à-dire du coup en fait, s'il garde le contenu de la RAM, au lieu de tout effacer, redémarrage, il y a quelques autres trucs, enfin bon, rien de bien transcendant. Bon, c'est ce qu'il y a dans le BIOS quoi, on va laisser démarrer MS-DOS, ah oui, il y a aussi un mode slow, qu'on peut avoir, c'est en fonction des endroits où j'ai lu, c'est soit 8 MHz, soit 10 MHz, à vitesse à laquelle il tourne, donc voilà, ah, et je vais vous montrer une dernière chose juste après, voilà, donc vous voyez cette petite trappe, c'est pour mettre un coprocesseur mathématique, regardez ce que j'ai, un joli Sirix 387SX à 20 MHz aussi, je vais pouvoir le mettre dedans, alors c'est pas plus compliqué que ça normalement, pardon, pour le contre-jour, alors est-ce que je l'ai bien mis, oui on dirait, l'encocher est bien là, donc voilà, on peut l'enfoncer, et voilà, normalement ça devrait être bon, bon, visiblement ma lampe a un problème, alors ça aussi c'est pour mettre la rame, d'ailleurs si vous voyez du gris là, c'est en fait il y avait une vis, mais le précédent propriétaire avait complètement foiré la vis, du coup j'ai dû percer la vis, pour pouvoir démonter l'ordinateur, parce qu'en dessous il y a une autre vis, enfin bon, donc c'est à peu près tout, je vais voir si ça marche, ou si j'ai grillé l'ordinateur, tiens, ça va être la surprise en direct différé, alors hop, ah oui, on va refilisser devant la caméra, comme ça vous serez sûr que c'est bien, alors vous verrez bien mon joli fail, si jamais ça marche plus, on retourne doucement l'ordinateur en faisant attention aux câbles qui sortent du slot pour la batterie, hop, voilà, ah oui, attendez, je vais chercher une souris pour Windows, voilà, j'ai sorti une souris Logitech, d'époque aussi, en PS2, d'ailleurs oui, il y a un port PS2 sur le côté, pour brancher justement une souris, d'ailleurs pour les autres trucs, il y a une carte graphique VGA dedans, avec 256 kilo octets de RAM vidéo, donc on n'aura pas des jolis graphismes en 256 couleurs, en 640 par 480 malheureusement, et après il y a la connectique basique, série, parallèle, par contre il n'y a pas de carte son, comme dans tous les portables de cette époque, donc voilà, déjà, il ne démarre plus, alors, parce que c'est mon bidouillage qui ne marche plus, c'est probable, c'est probable, attendez, donc voilà, normalement ça devrait être bon, c'est juste un bricolage vraiment honteux, c'est tout, alors, qu'est-ce qu'il se passe maintenant, ah là là, les faux contacts, il a démarré juste avant, c'est pas grave, c'est pas encore pour cette foule, voilà, là c'est bon, ça tient vraiment à jeu, il y a un des fils qui s'est dessoudé de la borne, et en plus, il n'y a plus la batterie pour tenir, ça tient vraiment à rien du tout, c'est juste en contact, alors j'espère qu'il ne va pas s'éteindre en plein milieu, donc voilà, sinon l'ordi fonctionne avec le coprocesseur, je ne sais pas, je crois qu'il y a un utilitaire pour détecter ça sous Windows, enfin dans le Windows qui était installé dessus, en tout cas, je ne sais pas si c'était là-dedans, non, alors oui, je n'utilise pas quotidiennement Windows 3, donc c'est normal que je n'ai pas trop d'habitude, il y a un peu de temps à démarrer, évidemment, non, ce n'est pas celui-là, je vous avais dit que c'était en direct différé, n'est-ce pas, tout ça, voilà, alors oui, c'est juste un truc qui permet de dire, si on a 287 installés, un 387, ça marche aussi, j'imagine, c'est les mêmes instructions, voilà, on sort et on sous-egarde, oula, ah oui, c'est vrai, ce programme fait planter les paramètres du BIOS, ça ne devait pas être conçu pour ce BIOS, en fait, ça doit sortir d'un Zenith, on est revenu en 1990, allez, c'est génial, déjà, alors, on n'est pas en couleur, on est en monochrome, on va mettre en inversé, parce que c'est beaucoup mieux, on redémarre, voilà, beaucoup mieux, ah, aussi, maintenant, on redémarre en mode slow, cette LED passe à l'orange, quand on est en slow, enfin, voilà, c'était donc, la réparation de ce sort, enfin, la réparation, enfin, il n'est pas encore réparé, comme je disais, là, si je mets une disquette, non, c'est pas facile, quand on voit dans l'écran, hop, d'os, donc, si on fait, ah, comme vous l'entendez, il n'y arrive pas, ça, c'est un bruit, que font les Toshiba, quand la courroie est morte, donc, il va falloir que je rachète, un chargeur, et une courroie, donc, voilà, je ferai peut-être une nouvelle vidéo, quand je serai parvenu à ça, et aussi, vous pourrez remarquer que, bon, l'ordier n'est pas des plus propres, je n'ai pas encore pris le temps de le nettoyer, enfin, bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis, à la prochaine vidéo, à la prochaine vidéo,